hello les amis j'espère que vous allez bien moi ça va je vais avec vous pour un petit point lecture j'ai compté six livres dont deux deux mangas je vous en fais un en plus parce que voilà c'est plus facile ça fait un petit temps en fait que j'ai plus fait de point lecture je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire mes points lecture mais comme je fais tour en vlog à force je ne sais plus de ce que j'ai ou pas enregistré donc j'avais noté mais bon voilà ouais non va bref bon je vais commencer d'abord par les mangas comme ça sera fait j'ai terminé le tome donc 18 19 et 20 donc j'ai terminé la saga entière de promise neverland de caillou shiré et poids du cas des mais où j'ai adoré franchement c'est à lire à lire à lire absolument c'est une saga génialissime donc on parle donc de m1 j'ai oublié maman norman et je sais plus c'est quel le troisième assez grave ça je sais plus enfin bref des trois amis qui essayent de sauver leurs petits leurs autres frères et soeurs dans le monde des des monstres et tout pour aller vers les humains enfin bref c'est une histoire assez particulière moi j'ai franchement adoré j'ai vraiment vraiment bien accroché c'est génial franchement on parle beaucoup d'amitié en plus de ça donc c'est génial et puis voilà enfin je sais je suis un peu brouillonne là tout de suite pour ce taux mais ça fait mais dans un sens c'est une fin de saga donc je peux pas trop vous en parler tout ce que je vous dis c'est que la fin de la saga est génialissime elle se termine pas si bien enfin passe de manière pas si mauvaise que ça même si j'étais un peu déçu parce qu'il ya entre guillemets de fin moi je pensais à autre chose et puis puis tout compte fait l'auteur est parti sur autre chose en bref voilà j'ai quand même franchement adoré je vous la conseille réellement cette série parce qu'elle est génial ça va encore 20 tomes c'est pas ce qu'il y a de pire il ya c'est énorme en effet mais comparé à dites notes ou chevalier zodiaque ou dragon ball qui ont je ne sais rien combien de tomes ça va quoi c'est raisonnable un tome c'est génial quoi ensuite je mets ça là j'ai lu le premier tome de des carnets de la poticaire de itsuki nano et nico courage que j'ai super bien aimé donc ça parle de mao mao qui qui s'est fait enlever et donc se retrouve vendu à la au palais dans le quartier des femmes du palais impérial donc ça veut dire que du coup elle est complètement recluse elle ne peut plus voir personne en dehors de de l'extérieur à part des femmes de la cité impériale une fois qu'on est dans la cité impériale fait on voit plus jamais personne à l'extérieur ça c'est les conditions parce que c'est entre guillemets une petite ville dans une ville c'est vraiment un cocon et donc du coup elle elle avait appris à faire la potique enfin donc à soigner les gens et elle elle essaie de 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 cacher ses talents pour ne pas se faire trop voir et avoir des ennuis et tout mais elle va quand même forcément sinon il n'y aura pas de suite elle va se faire découvrir et et donc elle va aider elle va aider une des femmes du de la fin du prince impériel fin du prince ou je sais comment on dit pas bref elle va aider une des favorites de l'empereur voilà je cherchais mort j'ai du mal aujourd'hui donc voilà et bon j'ai bien aimé les dessins sont géniaux façon super bien fait franchement c'est voilà voilà ils sont super bien ils sont mais par contre j'ai eu un petit souci c'est que il ya un des personnages c'est un homme et quand on regarde au fait on dirait une femme maintenant je sais que ça doit être un comment dire ça doit être un comment on appelle ça je sais plus enfin bref ça doit être un homme qui doit être efféminé pour pour passer inaperçu et tout pour ne pas conquérir les hommes les autres femmes et tout ça enfin voilà quoi c'est un des seuls et donc lui ben voilà il il a trouvé mao mao et il va entre guillemets se servir d'elle quoi donc voilà j'ai bien aimé c'était pas mal je j'ai acheté la suite donc le tome 2 je vous en parlerai plus maintenant je sais vrai que je voudrais bien lire quand même les trois ou quatre premiers tomes pour savoir si réellement je vais apprécier ou pas où est ce que ça va nous mener parce que je sais pas du tout où ce que ça nous mène pour le moment voilà donc voilà voilà c'est tout ce que j'allais voir j'ai dit mal aujourd'hui bref ensuite je vais vous parler de deux livres du moins bon meilleur on va dire ça comme ça un celui qui m'a le plus déçu c'est le silence et vaincu de pat parker chez charleston je m'attendais à tout à fait autre chose mais réellement autre chose c'est à dire que belle le titre dit bien tout fait ça veut dire pour moi que les femmes elles ne disent rien elles se font vaincre et elle se laisse faire mais pour tout et alors je sais qu'à cette époque là on pouvait on les femmes étaient des marchandises et tout mais de là à ce qu'elle se fasse violer incendier enfin bref n'importe quoi que ça soit que des objets considérés que des objets et qu'elle elle ne bouge pas moi je comprends pas enfin c'est maintenant on on vit plus dans la même époque mais quand même il faut arrêter enfin c'est et donc du coup moi on m'avait parlé comme quoi c'était un livre quand même bon c'est vrai que c'est une guerre par rapport à briseïs donc on voit le point de vue de briseïs dans cette guerre mais je pensais qu'on parlerait un peu plus de féminisme et tout et de ce fait non pour moi c'est pas il n'y a pas de féminisme là dedans elles se font littéralement à voir sur tous les plans enfin je veux dire elles se font humilier à longueur de journée c'est vraiment des objets tiens je te donne ça je te la veux plus donc je la jette et tout enfin non enfin moi j'ai pas aimé donc du coup l'écriture était bien mais voilà je vais pas en garder un très grand souvenir franchement réellement je vais pas garder je vais j'ai lu les 100 dernières pages on en diagonale parce que j'ai vraiment pas accroché j'ai franchement été je m'attendais vraiment 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 autre chose et et franchement savoir que comment ça y est j'ai oublié ah c'est grave quand même le héros des légendes de 3 ça devient grave là j'ai vraiment du mal quoi achille voilà tout c'est le fait que il est des idées noires et tout entre guillemets j'en avais rien à cirer quoi enfin je sais pas je trouvais pas ça d'air mort ou pas d'air mort qu'il a eu pas se battre qu'il a aimé ou qu'il a aimé pas se battre et tout franchement moi ça m'a passé au dessus quoi non j'ai franchement enfin je pensais franchement je pense que je l'ai pas lu au bon moment j'ai peut-être on m'a peut-être fait vendre quelque chose qui n'était pas ce que moi je pensais franchement quand j'ai lu le la quatrième de couvres je me suis dit allez avec elle après trois mille ans de silence ce sont les voix de toutes les femmes laissées muettes par l'histoire qui s'élèvent esclaves prostituées guérisseuses effacées au profit des faits d'armes des guerriers ben oui mais ok mais dans un sens enfin je sais pas elles auraient pu enfin ne pas cesser faire pour tout quoi enfin je veux dire c'est pas parce que elles elles sont esclaves elles deviennent esclaves au fait et donc du coup voilà quoi enfin voilà elles deviennent esclaves quoi elles se rebellent pas je comprends pas quoi je sais pas dans toute civilisation un moment ou un autre on se rébelle quoi quand on est esclaves donc mais là non on trouve ça normal donc non j'ai pas voilà j'ai pas accroché du tout alors quand on dit une excellente et déchirante réécriture de la guerre de trois c'est le new york times qui dit ça non désolé mais non c'était pas déchirant j'ai pas trouvé ça j'ai même pas trouvé ça l'armoyant quoi c'est ça le problème si au moins ça avait été une histoire qui était triste au point que ça soit l'armoyant et tout j'aurais peut-être accroché mais même pas je me suis même au fait c'est ça au fait je me suis même pas accrochée à la à briseïs au fait briseïs pour moi voilà quoi c'est une femme comme une autre point et puis elle se laisse faire et moi j'aime pas ça je trouve ça non je trouve ça révoltant et et voilà et qu'elle a même pas essayé de de sauver plus enfin je sais pas non elle c'était vraiment un objet quoi et et c'est ça je pense qui m'horripie c'est que maintenant on vient dire que c'est un une super histoire parce que oui on voit par rapport à l'oeil de de briseïs la guerre mais je suis désolée c'est pas parce que la guerre est passée est arrivée comme ça ça s'est passé comme ça il y a sûrement eu des choses mais quand on voit pendant la première et la seconde guerre mondiale en europe les femmes elles ont travaillé c'était pas devenu des objets quoi enfin il faut arrêter quoi enfin alors que à cette époque là on était aussi enfin que des objets quasiment donc mais on s'est quand même révolté enfin non ici pas du tout pas du tout mais absolument pas elle s'apitoie plus sur son sort qu'autre chose et mais elle le fait rien c'est normal quoi enfin bref bon je laisse tomber je vais pas vous en dire plus encore pendant dix minutes parce que je sais pas combien de temps j'en ai parlé mais sur assez longtemps pour vous dire que j'ai pas eu bon maintenant vous avez peut-être vous allez peut-être les meilleurs mais voilà quoi bref c'est un livre que je revends au cas où moi si ça vous intéresse ensuite le chat porte bonheur de livia dachet c'est pas que j'ai pas aimé ça j'ai aimé j'ai bien aimé mais bon bien sûr c'est un voilà c'est pas une histoire je vais pas m'en rappeler d'ailleurs je l'ai lu il n'y a pas longtemps si je vais faire ma chronique dans un mois je pense que je l'aurais complètement zappé quoi c'est un livre que j'ai pas une histoire que j'ai pas me rappeler pendant 100 ans donc c'est l'histoire de julio qui est chat de mama je vous dis j'ai déjà oublié maman pilard maman pilard qui est au fait la concierge d'un autre dans un hôtel non d'un immeuble et julio là ce qu'il a comme idée en tête c'est que tous ses voisins s'entendent bien et deviennent une grande famille entre guillemets et et donc voilà il il se balade dans son a dans son l'immeuble il croise des gens il raconte en fait c'est toujours lui quand même qui parle quand même les trois quarts du temps on ne voit que sa façon de voir les gens et tout il a aussi une ça m'a fait marrer parce qu'il a soi-disant une vue télépathique à 500 mètres donc ça veut dire qu'il est par exemple dans la pièce ici mais il voit très bien ce que maman pilard qui est à l'autre bout du du de l'immeuble fait et tout c'est un peu à mourir de rire enfin bref voilà quoi j'ai bien aimé j'ai bien fait j'ai souri et tout mais c'est voilà quoi c'est une histoire entre guillemets mais un peu banal de chat comme on les a déjà toutes lues ça me fait penser un peu à alphi mais dans un sens je préfère alphi c'est plus mignon c'est plus marrant aussi on s'attache j'aime bien le personnage qu'ici j'ai pas pu s'accrocher que ça voilà je voilà c'était sympa sympa c'est à lire on peut lire moi j'ai trouvé ça j'ai passé un bon moment je me suis bien amusé à lire mais ça va pas ça va pas révolutionner ma vie quoi ensuite j'ai lu le deuxième livre de ce double de cette double édition donc le vallon que j'ai adoré d'agatha christie mais réellement adoré je ne m'attendais pas du tout à ça c'est à dire donc qu'on parle donc c'est une histoire d'hercule poireau on parle je sais plus c'est des noms ça par contre oublié parce que le problème c'est que j'ai relu il y en a un poireau avant après et que voilà ça se passe donc dans oui c'est ça ça se passe dans un badon au vallon c'est donc c'est une maison d'été dont anglaise et il est un poireau est invité au fait à une petite sauterie on va dire comme ça une petite soirée entre jambes des civilisés au vallon parce que lui habite un peu plus loin et il va arriver sur la scène de crime directement on va tuer je ne sais plus comment elle s'appelle je sais plus comment s'appelle la fin c'est qui fait la personne qui est mort donc la personne est décédée devant lui entre guillemets et donc du coup il se dit ouais non c'est on fait une blague enfin voilà quoi pour lui disent non ce enfin ils n'ont pas osé faire ça c'est quand même un peu et puis tout compte fait il se rend compte au fait que la personne est réellement morte donc là il va forcément enquêter parce que ben il trouve ça un peu bizarre et de là les soupçons passent de l'un à l'autre d'une autre une autre enfin bref et il essaye d'imbriquer tous les tous les indices ensemble pour que ça arrive à une condamnation et voilà et bien franchement jusqu'à la fin je ne m'attendais pas du tout à ça non même si on aurait pu s'en douter mais franchement non j'ai franchement bien aimé c'était très long au départ j'ai trouvé ça très très long parce qu'au fait il ya beaucoup de personnages et agatha christie à le à le le chic pour aborder au fait pour aborder tous ces personnages et à bien les décrire au départ pour qu'on ait chaque fois une image bien particulière de chaque personnage et donc du coup va pendant les 50 faciles 50 ouais franchement je sais que ça m'a pris ouais faciles 50 ou 100 pages avant déjà que le crime se passe mais il a fallu qu'il a qu'elle a décrit quand même les personnages chacun des personnages qui a dans ce roman est un moment je me suis dit non quoi puis après tout compter ça s'est débloqué au moment d'humain et là tout s'est enchaîné ça a été génial franchement j'ai adoré je vous le recommande bien sûr comme tous les agatha christie moi j'aime franchement je me suis je me demande comment que ça se fait que je n'ai pas lu avant pas si j'en ai lu mais que j'ai arrêté de lire des agatha christie alors que j'adore ça ils sont géniaux enfin franchement je sais pas je sais pas pourquoi j'ai attendu à 20 ans pour relire des agatha christie c'est quoi se délire enfin j'exagère en disant 20 ans parce que bon j'en ai lu entre temps mais là les rires une fois un par mois c'est génial je trouve ça super au moins j'ai pas de panne de lecture c'est une petite lecture doudou et tout donc voilà ensuite je termine avec ma claque de l'année on va dire ça comme ça autre monde le tome 7 jeunesse de maxime chatham que j'ai lu en livre audio que j'ai lu en livre audio donc c'est la fin en fait de la série autre monde réellement c'est le fin fin il n'y a pas d'autre fin j'ai été époustouflé par cette fin parce que bah parce que je peux pas vous en vous le dire sinon je vous je vous spoil mais franchement j'ai adoré cette saga donc c'est l'histoire de mac tobias et ambre qui du jour au lendemain en fait il se passe quelque chose sur terre qui fait que tous les humains du moins tous les adultes décèdent ou s'ils ne décèdent pas ils se transforment en gloutons et et des choses bizarres vont arriver donc voilà et eux ils vont entre guillemets sauver le monde voilà c'est entre guillemets ça le speech mais pour sauver le monde ils ont fait ils ont eu beaucoup 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 de péripéties ils ont beaucoup d'adventures ils ont dû donc découvrir de nouveau le nouveau monde comment il était ils ont dû se battre contre des forces démoniaques entre guillemets enfin c'est pas démoniaque mais contre les forces qui sont plus fort que lui enfin plus fort que eux ce sont quand même que des enfants ils ont je crois 13 ans au départ je pense et ça se passe sur deux ans deux trois ans un truc de l'est non un peu ouais enfin sur trois ans je pense que ça se déroule et franchement j'ai adoré je vous conseille je suis pas fan de max de maxime chatan dans ses dans ses dans ses polas enfin dans ses thrillers parce qu'il est assez gore par contre il a la même plume dans le sens où il est très descriptif mais c'est des descriptions qui sont assez altantes quand même c'est pas trop long c'est franchement il s'emmène quand même les lecteurs à aller plus vite aller plus loin moi j'ai adoré en livre audio je les ai quasiment tous su en livre audio à part le tome six neverland que je n'ai pas lu en livre audio mais j'ai trouvé le livre les livres audio géniaux c'était lu par une question je ne sais plus bref le narrateur était génial il faisait plusieurs voix juste même deux narrateurs il y avait deux narrateurs il y avait un pour les garçons et un pour les filles et franchement c'était génial ils se sont bien coordonnés ils ont donné du peps à l'histoire ils ont fait plusieurs voix donc du coup on savait de qui est qui était en train de parler à quel moment et tout enfin franchement j'ai franchement bien accroché c'est une série c'est une saga que je leur ai liré dans quelques années franchement bien sûr je les dirai encore en audio parce que sont des briques à ça celui là il fait encore 700 pages et ils font tous plus ou moins cette cette grosseur là ils font dans les 700 pages 600 700 pages donc je me vois mal relire toute la série en livre papier déjà que je n'ai pas fait donc mais franchement génial je la conseille énormément j'ai franchement bien accroché c'était génial 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 je sais pas quoi dire d'autre à part que c'était génial et ben voilà j'ai terminé ce petit book haul qui n'a duré que 20 minutes c'est bien c'est pas trop j'espère que ça vous aura plu que vous avez trouvé peut-être votre bonheur dans ce que je vous ai parlé que vous lirez peut-être l'un ou autre livre voilà et puis ben aussi non laissez moi des petits commentaires les petits pouces bleus n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis je vous dis à plus dans le bus salut